Quand est-ce qu'on aura les premiers résultats ? Dans quelques minutes. Je parie 10 000 balles que Foutrac sera élu. Et si ce n'est pas le cas, alors je prendrai les choses en main. Je plaisante, c'est de l'humour. Je le ferai quand même. Ça fait marcher, mon vieux. Non, je suis sérieux. Non, en fait, j'allais vraiment le faire. Salut, Pim. Désolé de t'avoir lâché la dernière fois, mais je crois que je suis vraiment allergique à la politique. C'est pas grave, Charlie. Tout a fini par rentrer dans l'ordre. Je sais pas si le président Foutrac sera réélu, mais en tout cas, quelque chose dans ce débat a vraiment changé la donne. Ouais, tu sais, ça me fait un peu penser à Shrimpone Jones quand il a surpris tout le monde en dominant les débats et qu'il a fini par remporter une victoire écrasante en 80. Oh, Charlie, dis donc, c'est que t'as des références en politique, maintenant. Ouais, bah, va savoir, il se pourrait peut-être que tu m'aies donné le goût à la police. Oh, dis quoi, peut-être, politique. Peut-être qu'il y a un tout petit peu pour quelque chose, là, tu vois. Il voit ce qu'il veut dire, ouais. La perle, les résultats vont tomber. On fait le point sur les élections. Monsieur Frog et le président Foutrac sont au coude à coude. Le seul état qui n'a pas encore annoncé ses résultats est la Pennsylvanie avec ses 19 grands électeurs. Celui qui remportera cet état sera notre prochain président. Oh, mon Dieu, Foutrac pourrait vraiment l'emporter. Oh, ça vient de tomber. Nous venons d'apprendre à l'instant que l'état de Pennsylvanie a été remporté par Monsieur Frog avec une seule voix d'écart. Ce qui fait de Monsieur Frog le nouveau président élu des États-Unis. Il y a une erreur, forcément. Je sais, je ne comprends pas. Attends, quoi ? Et nous avons maintenant la confirmation que le vote de la victoire était celui de cet individu. Voici son nom, son visage, son adresse et son numéro de sécurité sociale pour les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que t'as foutu, Glepp ? Mais pourquoi ? À partir de maintenant, Glepp est responsable de mes actes. Glepp, mais pourquoi t'as voté pour Monsieur Frog ? Notre boulot, c'était d'aider le président Foutrac. Est-ce que Bréage-Rouge, Wage-Rouge ? Ah, oui, d'accord. Il a pas tort, c'est vrai que ça se tient.